Bonjour tout le monde, c'est Niveau2Mario, c'est YouTube et bienvenue, je suis content de vous présenter un tutoriel pour plus avoir de tête sur Minecraft. Alors évidemment, pour ce tutoriel, vous avrez besoin d'un crâne quelconque comme le crâne de squelette, un bloc quelconque comme le sable, ou... Euh non, le sable, je vais visiter, c'est Souvenir à la Gravité. Alors je vais prendre de l'eau, évidemment, vu que c'est original. Ouais, mais en fait, non, évidemment, je vais pas faire ça. Non, ben évidemment, je vais être plus original que ça, je vais faire un tutoriel pour... En fait, je vous le dirai pas, vous le découvrirez, mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas enversre tutoriel pour avoir plus le tête, puisque déjà d'une, c'est pas très originel, vu qu'on trouve ça presque partout, et de deux, je vais être insulté de plager dans les commentaires, alors mieux vaut que je ne le fasse pas. Mais ce n'est pas trop grave, d'autre manière, je vais faire un autre tutoriel, et c'est le vrai que je n'ai pas trop vu sur Internet, que je n'ai même jamais vu. Du coup, ce que vous avez commencé, c'est d'aller sur Homebrew Launcher, bon, chacun sa façon d'y aller, moi j'y vais grâce à mon F64, mais vous pouvez y aller via Internet, Sleepy OVH, mais ce n'est pas trop grave, de manière le temps que vous avez Homebrew Launcher. Et après, évidemment, ce qu'il va vous falloir d'autre sur votre Homebrew Launcher, c'est un fichier, donc ça, ce n'est pas trop oublié à le trouver sur Internet, je pense que vous pourrez le trouver vous-même, c'est Mocha, donc Mocha, c'est WF, qui est en custom firmware, mais bon, ça a mieux vouloir voir celui, le deuxième, plus FSRX, déjà qu'il n'est plus récent, si vous voyez. Donc du coup, vous le lancerez, en attendant que ça charge, bien évidemment. Donc là, on ne va pas besoin d'entourner, je dis sur le menu, donc en retournant sur le menu, hop, vous le quittez, bien sûr. On va dans le menu, oui, bon, rien à faire, OK. Donc ensuite, vous allez, alors, du coup, ce que vous allez faire, je vais le faire sur plein écran comme ça, vous allez quitter, donc vous allez changer d'utilisateur, sauf que vous n'allez pas choisir un autre utilisateur, vous allez en ajouter un. Pour en ajouter un, du coup, vous rentrez votre code secret, peu importe. Oh, merde. Vous n'avez rien vu. Allez, hop. Donc, pour la création, vous connaissez les procédures, elles sont en dessous, donc vous avez, vous faites suite, évidemment, sur les opérations, je ne peux pas vous les montrer, donc si vous procédez un autre utilisateur, vous dites non. Donc, il va vous proposer d'abord d'enregistrer un menu d'utilisateur, donc vous allez faire suite. En chargeant, il va essayer de lancer l'application des éditeurs Mi, sauf que, vu que vous avez lancé Mocha, Mocha est un CWF, que ce n'est pas le framework, et du coup, ce qui fait que la plupart des sources qui ont des failles pour aller sur le Browser vont se lancer. Évidemment, celle-là, vous l'avez lancé. Ce qui est bien, c'est que du coup, rien à faire dessus, vous avez juste à le quitter. Et en le quittant, vous retenez un editor Mi, sans avoir spécialement créé de Mi, vous pouvez même vous barrer tranquillement. Donc, vous barrez où ? Peu importe. Et donc, une fois, eh bien, vous avez un nouvel utilisateur qui n'a pas de profil, qui n'a pas d'identifiant, ni vraiment de Mi. Comme vous voyez, votre icône est complètement grisée. Vous n'avez... Et oui, bon, je n'ai pas identifiant, mais en tout cas, cela vous permet de jouer avec un compte complètement anonyme. C'est plutôt drôle. Du coup, bah voilà, donc vous pouvez jouer à un compte sans identifier nettoir et sans Mi. Après, évidemment, c'est pour les gens qui veulent s'intéresser à ça, s'ils ont vraiment des choses à faire avec leur compte. Du coup, si vous lancez un jeu, votre console ne va pas tromper. Mais surtout un jeu en ligne du genre... Minecraft. On s'en fout. Ça, on en a rien et s'il y aura de toute façon. Parce qu'en lançant le jeu, bah... Le jeu, je pense qu'il ne va pas charger. Et oui, il vous faut un profil pour jouer à Minecraft. Après, je dis ça, mais je n'ai pas essayé d'avoir d'autres jeux. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour faire cette manip et qui vont des choses intéressantes à faire, bah, ce tuto leur a servi, du moins j'espère. Du coup, je vous laisse avec la fin puisque le jeu ne chargera jamais de toute façon.